Je suis prêt pour sauver le Congo et toi. Je suis prêt pour sauver le Congo et toi. Pour l'amour du Congo, pas de requin. Pour l'amour du Congo, tous derrière Papa Charles Lourdes. Je suis Amen, fils de l'Esprit Tout-Saint-Puissant. Mon souci est que l'Esprit Tout-Saint-Puissant bénisse, délivre et sauve le Congo. Ceux qui croient et contribuent au message du temps de vengeance. Que l'Esprit Tout-Saint-Puissant soit avec vous, qu'il règne au milieu de vous, qu'il pénètre vos cœurs pour vous donner la possibilité d'entendre, la possibilité d'obéir et de sauver votre vie. C'est bien Papa Charles Lourdes qui se présente aujourd'hui devant les enfants de Dieu, devant les Congolais, les Africains et devant les citoyens du monde entier. Ceux Tout-Saint-Puissant, Papa Charles Lourdes, fils de l'Esprit Tout-Saint-Puissant, envoyé du message du temps de vengeance, guide spirituel de l'ordre spirituel, nation ainsi dit l'Esprit. Papa Charles Lourdes est là pour vous sauver, vous orienter et vous épargner. Mais aujourd'hui, je vais diriger mon message, ma prédication, tout droit au bite. Peut-être que ça serait un grand étonnement pour vous tous qui me suivez, le message de ce jour. Mais laissez-moi prêcher comme l'Esprit m'a recommandé. J'adresse mon message d'aujourd'hui premièrement au président de la République démocratique du Congo, bien qu'il y a déjà eu fin de mandat, mais parce qu'il est vivant, parce qu'il est là. Mon message de ce jour, ma prédication de ce jour concerne que sa vie, son âme, pour sauver son âme. C'est-à-dire que mon message, je le dirige tout droit au président du Congo, Kinshasa, du Congo-Brazzaville, au président du Cameroun, à la Dame de Libéria, à M. Jacob Juma de Sud-Afrique, à Robert Mugabe, Zimbabwe, Eduardo Angola, et Mousseven, je crois Ouganda, si je ne me trompe pas, et Kagame, Rwanda. J'adresse ce message au président du Gabon. Il paraît que dire la vérité au roi de la terre, c'est chercher à rendre la vie courte. Il paraît que si je vous prêche, vous allez me tuer. Il paraît que si je vous parle de certaines vérités, vous allez m'arrêter. Mais je viens auprès de vous, au nom de l'Esprit Tout-Saint-Puissant, celui qui a créé les cieux, qui a créé tout ce qui existe, il m'a demandé d'adresser ce message à vous tous pour sauver vos âmes. Je suis congolais, j'ai commencé à servir l'esprit dans cette confession de réveil depuis l'an 2000, entre 2000 et 2001. Entre 2000 et 2001, Joseph Kabilé est devenu président de la République. C'est-à-dire que je suis messager du temps de Kabila. Vous qui gérez les gens, qui gouvernez les gens sur le plan politique, suivez-moi bien. Les pouvoirs en place en Afrique centrale, australe, Afrique de l'Ouest. Il paraît que les riches n'aiment plus écouter la parole de Dieu et les vérités, il paraît. Mais ce que je sais, les riches, les autorités du monde sont des créatures de l'Esprit Créateur. Ils ont des familles. Ils ont des parties du corps qui se ressemblent à tout être humain. C'est-à-dire qu'ils ont aussi besoin de sauver leur vie. Ils ont aussi besoin du paradis. C'est pourquoi les Daniels comme les prophètes des dieux n'ont pas hésité de dire la vérité devant les Nabucodonosor, devant les Belshazzar. Ils ont risqué leur vie pour dire la vérité et ces rois ne l'ont point tué. Au contraire, ces rois ont protégé les Daniels. Mais j'ai appris que la vérité au Congo c'est un problème. Alors l'Esprit m'a demandé de risquer cette vie pour vous dire la vérité. Premièrement, les présidents d'Afrique commençant par les présidents du pays dont je suis né, dont je suis serviteur. Please, mettez dans votre tête que vous êtes des créatures de l'Esprit Créateur. C'est Dieu qui vous a créé. Les parties des terres que vous gérez ou que vous avez géré, les parties des terres que vous retenez à des fois avec force, c'est l'Esprit que vous appelez Dieu, que nous appelons tous ces puissants qui a créé ces parties des terres, qui a comblé ces parties des terres de toutes les richesses, de toutes les créatures que vous connaissez. Et lui-même, cet Esprit, est resté maître. C'est-à-dire que si tu es président, sache que il y a un président des présidents devant toi. Si tu es roi, il y a un roi des rois devant toi. Si tu es ministre, il y a un ministre devant toi. Alors, cet Esprit qui vous a créé a aussi besoin de vos louanges, a aussi besoin de votre sainteté, a aussi besoin que vous puissiez lui représenter sur la terre, travailler pour sa gloire. Mais la plupart des cas que nous trouvons sur la terre, ceux qui font la politique, se font eux-mêmes par leur orgueil, par leur tétuesse, par leur force, par leur argent, se font ennemis des dieux, se font ennemis des hommes vrais des dieux, deviennent ennemis des hommes de vérité. Mais, oh, vous devez retenir une chose, ceux qui vous flattent ne vous aiment pas. Il paraît que vous aimez s'attacher à des pasteurs qui vous flattent, à des prêtres, à des monseigneurs qui sont pour vous. vous les protégez. Ceux qui viennent au nom de l'esprit, au nom du temps, au nom de la révélation, au nom de la parole, pour sauver votre âme, vous les considérez comme vos ennemis. Or, ils ne sont pas vos ennemis, ils sont les messagers du temps. C'est-à-dire, nous sommes obligés de chercher et de rechercher la vie, les salis, commençant par les présidents de la république jusqu'aux derniers citoyens. Jusqu'aux derniers citoyens. Quand vous prenez le livre d'un roi, allez plus loin dans un roi 22, regardez l'histoire du roi Akab qui, par sa force, a détruit, a égorgé, a tué Naboth. et ce roi qui s'est préparé à aller à la guerre. Or, cette guerre qu'il préparait, c'était une guerre contre sa vie. Il préparait sa mort. Mais ne sachant pas cela, le roi voulait toujours aller se battre avec ses ennemis. et il a convoqué des prophètes. Les prophètes qu'il avait convoqués étaient les flatteurs prophètes. Ils l'ont flatté d'aller se battre. Mais parmi eux, il y avait un vrai prophète qui s'appelait Miché. Son ami intime qui l'aimait au nom de Josaphat lui a demandé est-ce que il n'y a pas un autre prophète dans l'étendue de la terre dont tu es patron. Et la réponse du roi était il y a un prophète au nom de Miché mais je ne l'aime pas. Pourquoi ne pas nous aimer? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous venons au nom de l'Esprit tout-être puissant. Cet Esprit tout-être puissant c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Comme le président se porte parole à son gouvernement à ses militaires comme Dieu aussi a un gouvernement à lui. Et les hommes de Dieu sont au gouvernement de cet Esprit créateur. Nous venons sur la terre par son nom. Quand vous nous empêchez quand vous nous arrêtez vous arrêtez Dieu vous empêchez Dieu et qu'est-ce qui vous arrivera? Et Josaphat lui a demandé qu'on appelle ses prophètes et c'était Miché qui s'est présenté. Quand Miché arrive les faux prophètes sont allés au devant de lui pour lui dire tu dois prophétiser des bonnes choses pour les rois. Et Miché leur a répondu je dirai ce que l'Eternel me dira. C'est comme la vengeance qu'il dit aujourd'hui je dirai ce que l'Esprit me dira. Alors bien aimé président du Congo du Congo Braza le président de l'Afrique suivait moi très bien. Quand Miché est arrivé auprès du roi on lui a posé la question de savoir si ce combat sera en faveur du roi Akab Miché a donné la vision qu'il a vie il a dit mon roi je t'aime beaucoup majesté n'ose pas te présenter sur le champ de bataille voici ce que j'ai vu une réunion dans laquelle l'esprit cherchait qui peut séduire Akab par rapport à l'acte Akab avait posé auprès d'un enfant de Dieu au nom de Naboth pardon cherche d'abord à te répentir au lieu de chercher la guerre et le roi fristait le roi s'est fâché parce que le roi aimait les flatteurs aujourd'hui aussi vous pouvez aimer les flatteurs cette prédication que je donne comme cadeau au président d'Afrique commençant par le Congo peuvent aussi devenir un obstacle dans votre coeur et on a arrêté Miché il est allé en prison mais comme il était prophète de Dieu vrai prophète de Dieu tout ce qu'il avait prononcé s'est accompli et c'était trop tard c'était trop tard je voulais vous dire que Dieu a besoin de ta vie Joseph Kabila Dieu a besoin de te garder de te protéger Dieu a besoin de toi et a besoin de ta famille Dieu veut que tu restes un président honoré dans cet espace de terre un président honoré vivant c'est à dire que que cette année 2017 soit une année de conscience pour vous Joseph Kabila et ta famille et ta famille politique et tous ceux qui t'entourent ne marchez plus selon les paroles des flatteurs met à côté les flatteurs prends courage de prêcher ces flatteurs que tout ce que vous me flattez vous cherchez ma mort vous cherchez ma défaite ne devenez pas ennemis des hommes de Dieu aimez les hommes de Dieu ne corrompez pas les hommes de Dieu ne corrompez jamais les hommes de Dieu aimez les hommes de Dieu aimez les prédications des hommes de Dieu ça c'est bien d'être président de la république c'est bien d'appliquer toutes les méthodes toutes les forces pour rester dictateur mais après posez-vous des questions ce qui est arrivé à Mobutu ne peut pas arriver à moi à Pascal ne peut pas m'arriver ce qui est arrivé à un tel à un tel sache-le que avant toi il y a eu des présidents Joseph Kabila au Congo trois présidents que tu connais Kassavobo Mobutu Kabila qu'est-ce qui est arrivé Sasungesou sache que avant toi il y a eu des présidents au Congo Braza tu es témoin comment finira-tu ton pouvoir parce que même si que vous voulez ou pas vous allez vieillir vous allez disparaître c'est ça la loi de la nature c'est ça le principe de Dieu vous n'allez jamais rester éternel je suis venu pour vous sauver Omar Bongo comment va-tu finir ton pouvoir pourquoi pas travailler avec conscience pourquoi pas donner vos cœurs à Dieu est-ce que vous savez que tous les mal qui se passent dans les parties de terre dont vous êtes patron retombent sur vous contrôlez vos agents contrôlez votre police contrôlez votre armée contrôlez vos ministres ce qu'ils font à vos noms ils trahissent vos noms ils détruisent votre réputation ah des fois il y a des choses qui se passent vous n'êtes pas au courant mais tout ça ça tombe sur vous quel sera votre sort demain si vous me prenez comme un ami si vous n'entendez pas ce que je vous dis votre sort sera catastrophique je vous parle ce que j'ai vu Mugabe please je vous supplie Jacob Juma je ne veux pas que vous puissiez rester esclaves tous les jours de l'homme blanc nous sommes venus avec toutes les méthodes qui pourra vous rendre libre sortez dans les ordres spirituels des saints sortez dans les ordres spirituels des francs maçons peut-être tu diras que tu n'es pas là oui sortez dans les ordres spirituels des roses croix des étrangers des indiens des libanais des chinois sortez dans les puissances mystiques diaboliques des chefs coutimiens sortez appliquez votre autorité avec la force de l'esprit de cette puissance il y a eu des rois qui étaient aussi entourés par des voyants par des devins par des magiciens mais tout autour il y a eu aussi des bons hommes de dieu mais est-ce que je vous demande de me prendre pour que je sois à côté de vous non je vois ce vent catastrophique qui veut se présenter devant vous je vois cette faveur de l'an 2017 que l'esprit vous accorde si vous sabotez ce message c'est votre problème vous qui me suivez vous qui appartenez dans des partis politiques du pouvoir donnez ce message à vos autorités n'empêchez pas ce message sinon Dieu te punira prenez ce message donnez ça dans des chefs d'un air des gèmes des généraux qu'ils nous écoutent avant vous il y a eu des généraux mais quel a été le sort de ces généraux il y a eu des ministres où sont-ils aujourd'hui pourquoi ne pouvez-vous pas surprendre le monde de faire des choses extraordinaires qui peuvent donner gloire à Dieu et qui peuvent remettre la confiance au coeur de vos citoyens pourquoi pas si vous craignez déposer le pouvoir sinon on va vous tuer par ce qui vous manipule venez je vous attends venez je vais vous protéger on ne vous touchera jamais venez venez je vais vous donner de l'eau à boire de l'eau potable de l'eau pure on ne vous touchera jamais venez déposer ces puissances diaboliques venez déposer ces idoles qu'on vous a donné venez déposer ça nous allons prier pour vous l'esprit tout cet puissant c'est Dieu qui a créé le Congo le lion du Congo a besoin d'un Congo tout puissant a besoin d'un Cameroun tout puissant d'un Gabon tout puissant Congo Braza tout puissant Angola tout puissant ne suivez pas la voix de ces gens communauté internationale qui ne vous aime pas s'ils ont fait ça hier à Bagbo qu'est-ce qui manque aujourd'hui qu'ils font ça à vous si hier ils ont aimé Mobutu et ont haï Mobutu ils ont aimé Mosé ils ont aimé Abirimana ils ont trahi Abirimana qu'est-ce qui manque aujourd'hui que ces gens vous tournent d'eau vous les connaissez très bien ne pensez pas que s'ils vous aiment s'ils vous vous laissent des opportunités de faire n'importe quoi tout ce que vous faites ils filment ça tous les crimes qui se passent à l'espace de votre temps ils filment ça fin de compte ils vont présenter ça est-ce que ces gens nous aiment est-ce que ces gens vous aiment voyez Kadhafi qui a mené son pays dans un niveau élevé qu'est-ce que l'homme français a cherché qu'est-ce que Sarkozy a voulu diminuer la Libye détruire la Libye nous voulons Libye tout puissant il a cherché la vie de Kadhafi et s'il a fait ça à Kadhafi penses-tu qu'il ne fera pas ça à toi à Mustapha il ne fera pas ça à toi bien-aimé pourquoi ces pouvoirs des dictateurs qui vous commandent qui vous recommandent qui est derrière vous Job était serviteur de Dieu comme moi voilà ce que Job a dit Dieu parle et cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on y prend point garde c'est une façon c'est un faveur que l'esprit a donné au président Joseph Kabila je suis serviteur de ton temps je suis serviteur de ton temps j'ai dit beaucoup de choses extraordinaires sur le Congo et ces choses sont en train de s'accomplir je ne suis pas contre vous je suis pour vous j'ai besoin que vous puissiez sauver votre vie parce que j'ai vu ceux qui vous ont préparé ceux qui ont signé pour que vous deveniez des présidents de la république ont tenté de multiplier des réunions contre vous pour vous salir pour vous clouer pour que tout le monde se moque de vous vous connaissez la réalité ne maltraitez pas vos peuples ne tuez pas vos peuples ne tuez pas les hommes de Dieu que Dieu donne à votre temps protégez ces hommes de Dieu là ne les tuez pas ne les empoisonnez pas ils ne sont pas contre vous attention il paraît que vous n'aimez pas les conseillers qui vous disent des vérités il paraît que vous n'aimez pas vos enfants propres qui viennent pour vous dire que papa il faut déposer vous les tuer il paraît qu'il y a des présidents qui ont tué leurs femmes parce que la femme lui a dit non ça ne va pas avec ses pouvoirs laissons ses pouvoirs cherchons à vivre on a tué de telles femmes on a sacrifié de telles conseillers on a tué de tels hommes de Dieu vous êtes entouré de flatteurs de pasteurs flatteurs vous êtes entouré de conseillers flatteurs vous êtes entouré de flatteurs c'est pourquoi je vous demande au nom de l'esprit maître du temps de vengeance qui voit les choses de loin que cette année 2017 soit une année de conscience une année que vous allez prendre conscience que ça ne soit plus une année les gens vont mourir à cause de vous que ça ne soit plus une année qu'on va massacrer les gens contre vous que ça ne soit pas une année de fausses communes qu'il suffit de se répentir qu'il suffit de s'humilier Dieu va pardonner vos péchés vous savez qu'aujourd'hui c'est les quatre coins du monde qui ne vous aiment pas mais la journée d'aujourd'hui paraît comme une journée remplie de bonté d'amour de Dieu envers vous oui il m'a dit d'adresser cette prière d'adresser cette prédication à Joseph Kabila qui est aujourd'hui sur la terre dont je suis prophète à Sasungesu qui est en Afrique dont je suis prophète à Mugabe qui est en Afrique dont je suis prophète à Ouattara bien aimé il y a une phrase qui dit qui tire par l'épée mourra par l'épée Dieu a besoin de vous les généraux du Congo ne vous réjouissez pas que nous sommes au pouvoir nous pouvons faire tout ce que nous voulons le temps change le temps change vous savez trop bien qu'avant vous il y a eu des généraux il y a eu des ministres il y a eu des veillants des héros des hommes des mystiques des tic tac des grands magiciens aujourd'hui où sont-ils ? à quoi bon de gagner le monde entier pour perdre la vie l'esprit m'a demandé de vous prêcher les grands responsables les autorités du Congo bien aimé prenez ce message envoyez ça partout les responsables numéro un des années de GEM les généraux les ministres les présidents des républiques en Afrique ce message vous appartient au Gabon au Guinée au Burkina Faso au Côte d'Ivoire partout voilà aujourd'hui comment nos frères souffrent à la CPI comment nos frères souffrent pourquoi pas Ouattara peut faire l'effort pour qu'on puisse libérer son frère Bagbo à qui vous partagez la même peau pourquoi pas Joseph peut faire l'effort pour qu'on libère Jean-Père Bimba qui est son frère aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait là-bas pourquoi pas pourquoi pas nous pouvons maintenant marcher selon notre système de vie pourquoi pas imiter la nature de Dieu pourquoi pas écouter les hommes de Dieu pourquoi pas marcher selon nous pourquoi pas nous organiser pourquoi pas donner notre vie à sauver l'Afrique à sauver les cons pourquoi guerre pourquoi se montrer pourquoi diminuer les autres pourquoi minimiser les autres pourquoi telle tribu détruit telle tribu pourquoi tel pays domine tel pays en fin de compte les choses vont changer même si vous êtes expert en montage expert en bureau d'études même si vous êtes expert à la matière de la guerre vous montez des stratégies mais sachez que chaque chose a son temps la tour de Babel finira par tomber et ces gens que vous connaissez bien vous donneront les dos ils ont commencé à dribbler nos autorités depuis qu'ils ont donné l'indépendance fabriquée à nos bien-aimés d'hier et ils continuent aujourd'hui à appliquer leur politique pour vous maltraiter personnellement en tant que prophète je ne veux pas que l'homme blanc vienne maltraiter Joseph Kabila qui est dans le pays dont je suis président vienne maltraiter les présidents d'Afrique vous aussi qui me suivez ne dites pas mais pourquoi Papa Charles cherche la vie cherche la protection de Joseph Kabila je suis prophète l'esprit m'a demandé aujourd'hui les 27 avril 2017 aujourd'hui m'a imposé de faire ce message de risquer ma vie pour ce message il paraît que ceux qui disent la vérité ne vivent pas longtemps il paraît il paraît que ceux qui prêchent la vérité ne vivent pas longtemps il paraît que quand on prêche on ne peut pas citer les noms des autorités mais je vous dirais que vous êtes créatures de Dieu vous êtes enfants devant Dieu les prophètes a le pouvoir de sauver qui que ce soit voici la méthane dit de l'esprit de cette puissance voici la méthane dit il parle par des songes Dieu parle par des songes par des visions nocturnes je sais que vous faites des songes vous rêvez je sais que l'esprit qui a créé le Congo vous parle il parle d'une manière d'une autre je sais que de tout ce que vous faites Dieu vous parle président Sassou laisse l'histoire vraie au Congo Braza laisse l'histoire vraie à Zimbabwe au Gabé laisse l'histoire véritable laisse l'histoire laisse une surprise ce que les gens n'y attendaient pas tout le monde attendent toujours votre défaite et votre échec et tout le monde savent que vous avez l'habitude de rester dictateur de tricher dans des élections mais quel est ce président qui peut nous écouter et surprendre le monde mais jusqu'à 6 mois après 2 jours après 2 mois après après avoir écouté ce message il fait un discours je suis prêt je laisse tout pour la gloire de ce Dieu qui nous a créé pour la paix en Afrique pour la paix au Congo je laisse tout j'accepte que ce Dieu me garde que ce Dieu me protège oh l'Esprit te béni l'Esprit te bénira bien aimé dans le Seigneur les femmes les femmes des autorités d'Afrique et du Congo risquez prenez courage de prêcher de prêcher de prêcher vos maris le sang des gens tombe le sang des gens coule au nom de vos maris qui sont des généraux qui sont des autorités selon leur hiérarchie qui sont des présidents les gens plairent les gens plairent ces plaires sont montés jusqu'au trône de Dieu le monde spirituel est en train de multiplier des réunions pour sanctionner le président d'Afrique pour minimiser le président d'Afrique c'est pourquoi il m'a demandé de précéder ce message enfin que celui qui a des oreilles pour entendre entendre vous faites des songes mais qui vous explique ces songes c'est par les songes que Pharaon a été sauvé qu'il a sauvé son pays parce qu'il a protégé un homme spirituel un vrai homme de Dieu un prophète au nom de Joseph et pourquoi vous n'aimez pas les vrais prophètes en Afrique qu'est-ce qu'ils ont fait pourquoi vous n'aviez pas aimé Kimbangu pourquoi vous n'avez pas aimé Moloto pourquoi vous n'avez pas aimé ceux qui font la politique pour vous dire des vérités pourquoi vous ne les avez pas aimés voici ce que l'homme blanc est en train de faire aujourd'hui voici combien l'homme blanc est en train de signer aujourd'hui il est en train de signer des lois votées des lois promulguées des lois qui ne donnent pas gloire à Dieu l'espoir de Dieu maintenant c'est l'Afrique c'est le Congo l'espoir de Dieu c'est le Congo l'espoir de Dieu c'est l'Afrique Christ Jésus notre frère qui avait notre peau aujourd'hui il est encore au milieu de nous par ses messages du temps de vengeance il aime ses peaux et il vous aime c'est pourquoi il m'a envoyé précéder avant que le déluge arrive avant que la tour de Babel tombe avant qu'il puisse venger son pays et venger ses serviteurs quand les hommes sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis sur leur couche ils les parlent alors il leur donne des avertissements et met le saut à ses instructions afin de détourner l'homme du mal bien aimé écoutez il parle d'une manière ou d'une autre c'est à dire quand Dieu parle c'est pour nous avertir tous c'est pour nous sauver c'est pour nous sauver Dieu a besoin de vous ne pensez pas que ce que vous faites est hors vision tout ce qui se passe dans le monde ne pensez pas que les crimes qui commet les gens du pouvoir ça passe comme ça même si vous corrompez les gens aujourd'hui les français sont corrompus par le président africain les américains sont corrompus ce qu'on appelle grande puissance sont corrompus c'est à dire ils sont inférieurs à Dieu croyez à Dieu ne multipliez pas des corruptions pour vivre non faites des comptes ces gens rencontreront l'esprit les obligeront je ne veux pas que vous soyez cloués si vous ne m'entendez pas même si vous m'arrêtez même si vous me tuez mais ce que je dis va s'accomplir si vous ne m'écoutez pas ce qui va vous arriver sera le pire des choses catastrophiques une pluie pleine de foudre vous arrivera voici la voix de l'homme inutile Dieu parle par ses serviteurs il ne fait rien sans révéler ses secrets ses serviteurs les prophètes il y a beaucoup de gens qui craignent pour dire la vérité il y a beaucoup des hommes de Dieu qui craignent pour dire la vérité mais aujourd'hui je suis en face de Joseph Kabila de Robert Mugabe d'Edouardo Santos de Moussé Veni de Ouattara de la dame de Liberia du président de Burkina Faso de tous les présidents d'Afrique de l'Est de l'Ouest du Nord et du Sud du président de l'Egypte vous tous voici aujourd'hui l'Afrique est devenu la queue de tous les continents maltraités minimisés même par les Asiatiques qui hier étaient inutiles aujourd'hui sont devenus utiles si vous écoutez la voix de cet homme à des fois que vous allez minimiser appeler un homme inutile qui le quitte qu'est-ce qu'il dit alors si vous minimisez ça c'est votre problème les gens de Sodome et Gomorre ont minimisé la voix de l'autre vous connaissez la réalité de ce qui est arrivé au temps de Noé ils ont minimisé la voix de Noé vous connaissez la réalité l'inventeur du grand bateau Titanic qui a dit que même Dieu est incapable de rendre noir son bateau vous connaissez les conséquences et celui qui avait dit qu'aucun jour je serai sur le lit de l'hôpital vous connaissez les conséquences c'est-à-dire que prendre des mesures que d'ici horizon 2030 je serai président ça c'est vous qui le dites mais l'esprit voit une limite des bornes ou des miralles du fait qui est impossible à pénétrer que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit au président d'Afrique c'était la voix de l'homme utile tout puissant papa Charles Léau fils de l'esprit tout puissant si je suis prophète au Congo que tout ce que je dis arrive et s'accomplit je ne fais que vous bénir prenez ce message distribuez ce message au nom de l'esprit tout est puissant nous avons ainsi prié nous avons ainsi prêché suivez le serveur du temps de divergence pour un Congo et une Afrique tout puissant suivez le serveur du temps de divergence la race noire est semblable à toute race l'esprit créateur reste juste il suffit de comprendre l'envoyé du temps le sauveur du temps vous êtes sauvé plus question d'être esclave de l'homme blanc plus question d'être esclave de l'homme bien plus question d'être esclave de notre race et plus question d'être esclave de notre continent tous nous sommes esprits venus de l'esprit créateur véritable tout est puissant Africain Congolais nous montrons les capacités que l'esprit nous a donné il est temps plus question d'être esclave de qui que ce soit avec le message du temps de vengeance avec tout puissant papa char l'envoyé de l'esprit tous sept puissants plus question d'être esclave de qui que ce soit les Africains il est temps pour un Congo et Afrique tout puissant l'air a sonné je demande à tous les Africains des moyens que chaque pays s'organise pour inviter papa char l'eau enfin qu'il vienne animer des grandes conférences qui amènera votre pays au niveau des tout puissants que l'esprit vous bénisse les Africains les Africains Sous-titrage ST' 501